hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis nila je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui les amis pour la guidance astrologique du mois de mars et le signal honneur et le poisson coucou les poissons j'espère que vous allez bien on y va on va aller voir ce que vous réserve ce printemps ce début de printemps ce mois de mars avec l'horoscope magnétique d'isabelle serf quelle est la guidance pour les poissons lune en poisson ascendant poisson et vénus en poisson alors aujourd'hui on te demande de faire confiance à tes capacités de médiumnité tu as un lien fort avec l'autre côté tu reçois de très nombreux messages une partie de toi peut en avoir peur ou douter connecte toi à tes belles facultés c'est très clair les poissons vous êtes un signe d'eau vous êtes un signe atlantin vous êtes réceptif vous êtes sensible et émotif donc vous avez cette capacité à ressentir les choses plus fortement que les autres vous êtes peut-être clairvoyant clair audience clair sentient et là on vous dit avec cette carte qui il est temps de développer vos dons et vos talents de médiumnité 1 il ya une partie de vous qui 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 veut s'exprimer et qui veut et qui veut vivre pleinement ce qu'elle est donc on vous demande de vous connecter à cette partie de vous et de faire confiance à cette partie de vous de pas avoir peur de ce que vous êtes de de cette de cette identité pleine que vous avez de médium de médium vous avez clairement un contact avec l'au-delà vous pouvez être guérisseur médium thérapeute passeur d'âme voyez ce qui résonne avec vous on vous demande de faire de vous faire confiance de faire confiance en vos talents et surtout de travailler vos talents de ne pas avoir en avoir peur de pas en douter et peut-être d'en faire votre métier on a besoin de gens comme vous avec ses dons et son et ses talents mais en tout cas quelle que soit la situation vous êtes en train de vivre on vous dit faites vous confiance faites confiance à vos ressentis à votre intuition dans une relation dans une situation peut-être dans un projet quel que soit le domaine adapté à vos situations on vous dit vous avez cette cette médiumnité servez vous en ok on va aller voir la question à travailler pour ce mois ci les poissons les poissons les poissons alors on y va quelle est la question à travailler pour ce mois ci nous avons que que vas-tu faire de cette situation bah voilà qu'allez vous faire un chakra coronal c'est lié au troisième oeil c'est lié à la médiumnité au don au talent de voyance de clairvoyance d'intuit d'intuition qu'allez vous faire de cette situation et oui vous découvrez peut-être pour certains certaines d'entre vous ses talents ses talents ses dons médiumniques et on vous demande et bien qu'allez vous qu'allez vous en faire allez vous les utiliser à bon escient allez vous utiliser vos dons et vos talents pour aider les autres pour en faire votre métier pour guider les autres peut-être que vous n'allez pas les utiliser du tout d'accord peut-être que ça vous fait trop peur c'est trop c'est trop c'est trop fort pour vous quoi qu'il en soit on vous demande de vous faire accompagner que vas-tu faire de cette situation si vous si vous doutez si vous avez peur ou si vous ne savez pas comment utiliser vos dons et vos talents il y a toujours des gens pour vous aider d'accord des guides des maîtres spirituels voilà des gens qui sont spécialisés dans cette situation et puis pour d'autres eh bien il y a une situation en ce moment qui vous dérange qui vous agace qui vous turlupine qui qui vous met dans des doutes dans une confusion et il est temps d'éclairer les choses il est temps de prendre une décision il est temps de se positionner d'accord que vas-tu faire de cette situation cette question vous demande de vous positionner clairement il est temps de clarifier vos intentions et c'est dingue parce que il y a peu de temps on a eu la nouvelle lune en poisson où on nous demandait justement de clarifier nos intentions de clarifier de clarifier nos rêves de faire aussi un peu le bilan de ce qu'on a vécu parce qu'on va redémarrer sur le signe du bélier à toute allure ok on va aller voir avec le l'oracle de sandrine marshall la découverte le découverte intérieure c'est ça oui la découverte intérieure on y va pour avoir le mot de ce mois ci pour tous les poissons ascendant poisson lune en poisson vénus en poisson alors égoïsme versus générosité intéressant bon êtes vous plutôt égoïste ou êtes vous plutôt généreux comment vous situez vous en ce moment êtes vous un petit peu dans dans des énergies comme ça d'introspection où vous avez besoin de vous de prendre soin de vous de prendre soin de vos énergies ou êtes vous plutôt dans une énergie un peu comme ça généreuse et nous une énergie d'ouverture où on va vers l'autre où on est un peu plus libre voilà dans quel comment vous positionnez vous voilà comment vous positionnez vous êtes vous dans l'égoïsme la générosité puis pour d'autres on vous demande bien évidemment encore une fois de vous positionner une situation là où il ya une question dans votre vie qui mérite un choix clair un choix oui un choix clair un choix un choix ou dans lequel vous aurez du discernement j'entends voilà on peut pas ne pas choisir choix ne pas choisir c'est choisir donc il est temps de vous positionner dans une situation dans une relation et faire le bon choix pour vous et c'est là que vos capacités vos dons vos talents intuitifs réceptifs sensibles comme ça émotif vont vous aider pour prendre cette décision il est temps de trouver un juste équilibre peut-être que vous vous donnez trop dans une situation et ça vous épuise et là on vous demande d'être plutôt un peu égoïste et pensez à vous prendre soin de vous ou peut-être vous êtes dans une situation justement vous êtes beaucoup trop généreuse ou généreux vous donnez trop de votre personne et et vous vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'avez vous ne gagnez rien en retour bon eh bien allons clarifier tout ça avec le tarot allons clarifier tout ça avec le tarot de Matt Hughes le tarot de l'illumination je sais pas si vous avez vu mes guidances du jour je l'utilise depuis quelques jours là même quelques semaines oh lalalala oh my god tout est en train de sauter il est très très beau vous allez voir très très beau donc on va aller voir la coupe pour tous les poissons qui regardent cette vidéo ascendant poisson lune en poisson pour le mois de mars 2022 quelle est la coupe de ce mois-ci le cavalier de coupe et le valet de coupe c'est incroyable cavalier de coupe valet de coupe bon alors il est question de sentiments d'émotions on l'a vu dès le début vous vous transformez vous changez vous découvrez vos dons vos talents ça vous remue un ça vous fait peur ça vous secoue le cavalier de coupe il arrive avec une bonne nouvelle ce mois ci quand même le cavalier de coupe c'est le romantique c'est le prince charmant et là il ya clairement une opportunité de coeur qui va se présenter à vous en ce mois de mars si ce n'est pas déjà fait lorsque vous verrez cette vidéo en tout cas on parle d'évolution de guérison aussi d'un accomplissement avec le cavalier de coupe et puis avec le valet de coupe on parle de confiance d'introspection aussi de bonheur de satisfaction donc il ya une opportunité là qui va se présenter à vous il ya une guérison qui va se présenter à vous et qui va vous apporter beaucoup plus que vous ne le croyez notamment la confiance de la confiance et du bonheur et puis pour d'autres il s'agit peut-être de d'une opportunité liée à un enfant le valet de coupe c'est des énergies toutes neuves c'est des énergies de coeur intuitive lié à l'innocence mais ça peut être aussi lié à un enfant donc voyez ce qui ce qui vous parle là mais il ya une ouverture de coeur une belle ouverture de coeur d'émotion d'intuition et de conscience et de conscience on va aller voir votre état d'esprit à vous les poissons pour ce mois de mars quel est votre état d'esprit alors nous avons le 5 de pintacle bon vous êtes en manque vous êtes en manque d'énergie vous êtes peut-être en manque d'argent en tout cas vous êtes dans un cap à passer là les poissons le 5 de pintacle c'est un cap à passer alors au niveau financier au niveau matériel mais aussi au niveau de l'énergie les pintacles c'est aussi l'énergie la santé tout ce qui est lié à votre corps physique donc là il ya des difficultés matérielles et j'ai l'impression que vous ressassez ces difficultés financières ou de santé ou ou lié à votre maison en tout cas on parle peut-être aussi de situations de chômage peut-être que vous allez arriver en fin de droit de chômage et que vous pensez une réconversion d'où d'ailleurs le fait que vos dons et vos talents s'expriment peut-être que vous allez vers justement la création d'une société pour être auto-entrepreneur et être thérapeute guérisseur médium voyez ce qui résonne avec vous mais en tout cas il ya une situation qui vous turlupine là qui vous dérange qui voilà vous êtes en manque manque vous êtes en manque d'argent il ya comme une pauvreté quelque part ou manque d'énergie et peut-être que ça parle de chômage bien évidemment ok bah non je la laisse là on va aller voir vos difficultés vos challenges ce qui vous bloque ce mois ci le huit de coupe bon bah c'est le fait de ne pas vouloir passer à autre chose clairement le vide de coupe passe à autre chose le vide de coupe le vide de coupe ce qu'il veut c'est 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 partir à la découverte de soi il il envie d'aller en introspection il se cherche il essaie de comprendre des choses donc là il faut passer à autre chose il faut éclaircir les choses il faut se positionner les poissons ça revient encore et encore ces messages il va falloir clairement que vous positionner dans une situation dans une relation pour sortir de l'isolement de la pauvreté ou d'une santé fragile ou d'une certaine insécurité que vous avez ce que je sens aussi des peurs le vide de coupe voilà ce qui vous rappelle il vous rappelle à vous il vous rappelle au fait qu'il faut il faut pas tomber dans le désespoir le rejet la confusion ou errer comme ça sans repère faut vraiment passer à autre chose là on va aller voir votre vos ressources ce qui peut vous aider ce mois si vous force et bien le 5 dp bon vous êtes toujours dans des cas c'est passé encore un cap mais ça c'est le cap mental après le cap financé il ya un cap mental à passer là le 5 le 5 le 5 dp c'est l'intelligence le mental c'est tout ce qui est lié à l'intellect et là le 5 dp vient vous dire clairement les amis qu'il faut il faut il faut il faut et bien il faut sortir de l'égoïsme là il faut sortir de toutes ces tensions il faut voilà il faut pardonner il faut il faut trouver une résolution il faut une compréhension à avoir et dépasser ce cap d'accord on peut être en désaccord avec les autres en désaccord aussi avec haute avec soi même mais il faut là il faut vous faire aider il faut vous faire conseiller pour pour justement de sortir c'est de ces conflits intérieurs ou du de certains conflits avec les autres mais mais voilà ce qui va vous aider c'est vraiment passer un cap mental vos croyances limitantes vos pensées négatives vous enferment elle vous isole clairement dans quelque chose qui n'existe pas qui est illusoire donc il va falloir dépasser ce cap là et vous ouvrir à autre à d'autres d'autres opportunités d'autres manières de penser d'autres manières d'agir de communiquer vous comprenez on va aller voir avec l'issue l'issue de ce jour enfin l'issue de ce mois la réponse la sdp super super et le 6 de pentacle génial il ya un retour à l'équilibré il ya un retour à l'équilibré il ya l'étincelle il ya l'idée c'est génial il va y avoir une idée il va y avoir l'étincelle il va y avoir une objectivité de votre part vous allez trancher 1 il va y avoir une intelligence là vous allez à vous vous allez vous allez vraiment faire les choses de manière objective là et avec le 6 de pentacle on rééquilibre ces finances on retourne dans un juste équilibre entre le donner le recevoir et on va sortir du manque du manque au niveau de l'énergie mais aussi au niveau financier le 6 de pentacle c'est vraiment donner avec justesse sans se faire avoir on partage les ressources ou alors on va recevoir une aide financière de la part de quelqu'un où vous allez peut-être recevoir peut-être vos indemnités de chômage là peut-être de vos indemnités dû à un contrat à une fin de contrat enfin en tout cas il ya une aide extérieure ou une augmentation de salaire où vous allez recevoir un remboursement mais en tout cas il est question de rééquilibrer avec justesse et finances ou sa santé physique grâce à une idée grâce à une idée grâce à une étincelle il ya un truc là qui va qui va qui va vous aider là on va vous aider grandement il ya il ya il ya vraiment de la clarté la la clarté une inspiration qui va vous arriver qui va énormément vous aider et moi j'adore les tirages qui se finissent comme ça on y va avec le professionnel et le béline on va aller voir ce que vous réserve le béline les amis quel est le message pour tous les poissons et le béline professionnel le hasard il va y avoir un coup de chance pour vos niveaux professionnels une coïncidence en tout cas il ya une opportunité qui vous est destinée là qui va vous tomber dessus au mois de mars si ce n'est pas déjà fait elle arrive mais il ya un événement positif pour vous un coup de chance et on va aller voir ce que c'est ça vous est destiné en tout cas ça vous est destiné au niveau professionnel on parle du fait de sortir d'une certaine manipulation attention d'accord rester discret sur ce coup de chance sur ce coup du destin sur cette opportunité que vous offre la vie comme un cadeau n'en parlez pas trop on risque de vous manipuler peut-être même de vous voler une idée d'accord donc ayez confiance en vous mais surtout rester discret voilà ce que ce que vous conseille cette carte on va voir la troisième carte risque d'attirer des jalousie on parle de grâce d'émerveillement c'est lié à l'art c'est lié au monde aux sentiments aux émotions moi j'ai bien l'impression que que c'est lié à vos dons et vos talents il ya peut-être des dons et des talents artistiques que vous avez aussi un qu'il va falloir peut-être mettre en mac qu'il va falloir peut-être matérialiser en tout cas vous allez toucher par la grâce et vous allez être surtout soutenu par vos amis il ya un accompagnement vous allez être soutenu par des amis fidèles dans ce que vous traversez au niveau professionnel mais restez discret restez discret pour ne pas vous faire voler vos idées pour ne pas vous faire voler vos vos voies le cadeau de votre vie vous savez sur qui vous pouvez compter pour avancer vers ce qui ce qui vous émerveille en peut-être un rêve peut-être un rêve qui va devenir réalité 1 j'adore j'adore les j'adore votre guidance très belle on y va avec l'oracle des faits on va confirmer avec deux cartes ce tirage professionnel pour les poissons nous avons la réussite génial et ça passe par une formation bon bah c'est clair vous allez vers une réussite belle réussite professionnelle les poissons mais on vous dit que pour ça il va falloir vous former ou peut-être que c'est vous qui allez former d'autres personnes mais il y a du succès il y a une réussite dans un projet professionnel ou dans une situation professionnelle on y va avec le sentimental et les anges de l'amour de dorine vertu on y va oups bon il y a de l'énergie quel est le message pour le domaine sentimental émotionnel pour tous les poissons ascendants poissons l'une en poisson qui verront cette guidance s'il vous plaît alors nous avons isolement il est temps de vous déconnecter du monde bon et bien pour certains certaines d'entre vous niveau sentimental émotionnel il est temps de en tout cas si vous êtes en couple de vous isoler du monde il va y avoir un moment pour vous d'accord un moment loin de tout le monde et peut-être que c'est déjà le cas peut-être que vous êtes déjà en train de prendre du temps pour vous vous avez besoin de vous retrouver en tout cas il est temps on vous invite à vous déconnecter du monde et puis pour d'autres que vous soyez célibataire que vous soyez célibataire ou en triangulaire on vous parle de de faire une coupure un petit peu de faire une espèce de break un peu comme ça là où il faut penser un petit peu à vous avant de penser aux autres ok on va aller voir la deuxième carte quelle est la deuxième carte pour tous les poissons ascendant poisson lune en poisson attirez votre âme sœur prière affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur bon pour certains certaines d'entre vous et bien vous êtes célibataire parce que vous ne trouvez pas la bonne personne d'accord et là on vous dit bah pour attirer votre âme sœur pour attirer des gens qui sont comme vous et bien il est temps de l'affirmer il est temps de le positionner il est temps de le vouloir sincèrement et de faire des prières à vos anges à Dieu à l'univers pour affirmer ces demandes on y va pour la troisième carte s'il vous plaît ok on parle de séparation un certain temps loin de votre partenaire ce profil à l'horizon bon pour certains d'entre vous et bien il y a sûrement un break en cours je le sentais en début de tirage il y a sûrement un break en cours vous veillez avoir une pause dans votre couple pour y voir un peu plus clair pour vous concentrer sur ce que vous êtes en train de vivre peut-être ces problèmes financiers que vous avez ou ces problèmes de santé en tout cas cette faiblesse au niveau de la santé au niveau financier pour d'autres il est peut-être temps d'appuyer encore plus le fait d'être en couple et de vous isoler du monde vous séparer un peu du monde comme ça pour vous retrouver pleinement et puis et puis pour d'autres il y a clairement l'un d'entre vous qui porte un masque il y a l'un d'entre vous qui porte un masque dans votre relation voilà quelqu'un n'est pas honnête dans votre relation alors il est bien sûr tromperie il est sûrement question d'infidélité mais il est aussi question de mensonge mensonge envers soi envers l'autre personne parce que peut-être que vous n'aimez plus cette personne et vous n'arrivez pas à vous l'avouer vous avez peur de le quitter ou de la quitter par souci de lui faire du mal ou de souffrir d'un manque d'argent les divorces entraînent avec eux toutes les séparations de biens de matériels et puis aussi avec les enfants donc et puis pour d'autres il est peut-être temps de s'isoler pour y voir plus clair est-ce vraiment la bonne personne avec qui vous êtes l'aimez-vous encore peut-être qu'il s'agit vraiment de partir en introspection pour prendre une décision et peut-être se séparer parce que parce que vous vous mentez à vous-même et que le couple ne fonctionne plus en fait tout simplement voilà ok on va aller confirmer un peu ce tirage avec on va aller voir le domaine familial on va aller voir le domaine familial avec l'oracle des fées domaine familial avec l'oracle des fées qu'est-ce que nous avons nous avons la création pour certains certaines d'entre vous peut-être que vous êtes en train eh bien de fonder une famille ou peut-être que vous êtes peut-être que vous peut-être que vous attendez un second enfant ou un troisième enfant mais en tout cas il y a de la créativité on est en train de voilà de fonder on s'engage il y a de l'engagement il y a de la signature de contrat et puis pour d'autres eh bien vous allez apprendre des choses liées à votre famille qui vont ressortir un peu comme ça dans votre vie ou peut-être que vous êtes déjà en train de creuser un secret de famille que vous venez d'apprendre et qui va vous révéler des choses sur vous notamment sur vos dons et talents médiumniques peut-être que vous avez une mère un père médium qui avait ces talents-là ou peut-être que vous avez une grand-mère ou un grand-père qui avait ces dons-là mais en tout cas il est question de créer de créer quelque chose avec avec vos liens familiaux en tout cas c'est lié à votre famille ok on va prendre des cartes du karma on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau au niveau on va aller un peu dans spirituel alors nous avons la réponse il y a des réponses qui vous arrivent pour une reconnaissance de vous-même vous savez vous savez ce qu'il faut faire de ces dons et de ces talents vous vous posez des questions et vous allez avoir des réponses sur ce qui est en train de vous arriver au niveau spirituel au niveau peut-être liens peut-être que vous avez des liens karmiques en tout cas vous allez être reconnus dans vous allez reconnaître ce que vous êtes qui vous êtes et vous allez être reconnus aussi pour ce que vous êtes enfin vous allez être dans votre lumière dans votre identité là pleinement on y va avec les cartes et l'oracle des fées spirituel on va aller voir pour tous les poissons en ce mois de mars qu'est-ce qu'on vous dit de la joie waouh de la joie pardon et de la méditation ok et bien pour vous reconnecter à votre joie à sortir des peurs et de la confusion et pour prendre de vraies décisions avec lucidité on vous invite à revenir à vous en introspection et à méditer c'est dans la méditation que vous vous recentrez dans votre coeur que vous êtes aligné et que vous trouverez vos réponses d'accord et c'est là que vous retrouverez aussi votre joie de vivre oui une belle joie de vivre on y va avec les cristaux on va aller voir quel est le cristal pour vous apportez ce mois-ci les poissons lune en poisson ascendant poisson l'ambre bonheur protection prospérité l'ambre permet de prendre la vie du bon côté car il transforme les énergies négatives en énergies positives il apporte chaleur et confort favorise une bonne estime de soi et fait délicatement ressortir l'éclat naturel des personnes qui l'utilisent cette résine ancienne est également apaisante et protectrice elle soulage l'anxiété et crée un bouclier énergétique procurant ainsi un sentiment de sécurité l'ambre est souvent appelée la pierre du courage elle est parfaite pour vous les poissons c'est vraiment la pierre qu'il vous faut si cette pierre résonne avec vous et bien elle résume à elle seule tout le tirage elle parle de bonheur de protection et de prospérité elle transformera toutes vos énergies de peur en joie elle vous fera gagner en estime de vous en respect de vous même en amour de vous même et elle attirera aussi la prospérité dans votre vie elle est magnifique cette pierre donc n'hésitez pas à la porter en collier en boucle d'oreille en bague ou en bracelet elle vous aidera à à vous positionner à prendre de vraies décisions en toute lucidité en toute clarté c'est vraiment votre phrase là les poissons c'est vraiment clarifier les choses clarifier vos intentions clarifier vos rêves clarifier ce dont vous avez envie ce dont vous avez besoin vraiment tout en quittant cette zone de confort et en allant vers ce qui vous attire ce qui vous fait du bien ce qui résonne avec vous clairement voilà j'espère que ce tirage vous aura plu n'hésitez pas à le partager à d'autres poissons autour de vous ça peut les aider au quotidien dans ce qu'ils traversent merci pour vos likes vos gm merci pour votre fidélité votre soutien vous êtes plus de 900 aujourd'hui merci mille fois n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça soutient la chaîne ça me permet d'être visible sur YouTube et puis ça encourage mon travail et puis ça fait chaud au coeur donc merci beaucoup n'hésitez pas à me suivre sur TikTok sur Facebook sur Instagram et puis visitez mon site internet www.nilachaine.com et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des consultations de coaching sur l'estime de vous-même le respect de vous-même des consultations sur les libérations karmiques et puis des soins énergétiques je pratique à distance par Skype, par Zoom, par WhatsApp donc je serai ravie de vous accompagner dans ce que vous traversez en ce moment prenez soin de vous les poissons il y a de beaux changements mais des changements importants pour vous vous changez de l'intérieur et ça va se voir très clairement à l'extérieur positionnez-vous et je vous souhaite le meilleur très bon mois de mars bye bye